Alors nous voici de retour pour un second atelier que nous espérons dynamique et interactif. Vos questions sont à nouveau les bienvenues dans le déroulé de l'intervention. Nous allons donc nous intéresser dans ce second atelier aux ressources pédagogiques, à ce qui nous a amené à adapter les ressources. Nous allons vous présenter des exemples de ce que nous avons fait. Les interactions entre étudiants et enseignants, nous en avons quand même beaucoup parlé au cours de la journée, donc j'y reviendrai, mais assez rapidement. Et un focus à la fois sur l'accompagnement des enseignants à l'université et l'accompagnement du RLE, quelques pistes de réflexion sur ce que nous pourrions envisager. Alors évidemment, des ressources pédagogiques adaptées au contexte carcéral, nous avons donc ces fameuses contraintes à la fois temporelles, matérielles, ces contraintes d'accès aux ressources par l'étudiant, mais également toujours à l'esprit un objectif. L'étudiant doit être en mesure d'acquérir des compétences, des connaissances, de réviser le cours en vue des examens, de s'auto-évaluer et de s'entraîner à l'évaluation. Alors compte tenu de tous ces facteurs, que pouvons-nous proposer ? Tout d'abord, une liste de questions que nous nous sommes posées. Alors nous allons parler d'ingénierie pédagogique. L'ingénieur pédagogique travaille en collaboration avec les enseignants, accompagne les enseignants dans la production des ressources pédagogiques, s'ils le souhaitent. Et les questions que tout ingénieur pédagogique est amené à se poser lorsqu'il reçoit, lorsqu'il prend connaissance d'une ressource communiquée par un enseignant, c'est qu'est-ce que j'ai comme contenu ? Et surtout dans ce contexte, est-ce que j'ai essentiellement du texte ? Est-ce que dans le document de cours figurent des images ? Ce n'est pas trop problématique, sauf en matière, je dirais, de droit d'auteur. Est-ce qu'il y figure des fichiers audio, des ressources vidéo ? Et c'est là que les choses commencent à se compliquer. Est-ce que le corpus qui m'est remis, 300 pages, est numéroté ? Je veux dire, le paquet de feuilles échappe à l'étudiant, tout se mélange, ça peut paraître ridicule, mais bon, ça peut être un frein aussi. Est-ce qu'il y figure une page de garde ? Est-ce qu'il y a une page de garde sur chacun des chapitres ? Est-ce qu'il y a des liens internet qui renvoient vers des ressources complémentaires, ce n'est pas dramatique, mais qui peuvent renvoyer également sur des ressources qui sont fondamentales à l'acquisition du cours, du chapitre, de la notion ? Est-ce que des paragraphes pour faciliter l'apprentissage ont été mis en exergue ? Alors, dans le langage de l'ingénieur pédagogique, on va parler de balise pédagogique. Ça peut aller de la balise attention, définition, en savoir plus, activité, exercice, entraînement, à d'autres appellations, nous pouvons en imaginer une vingtaine, une trentaine. Les consignes pédagogiques, alors, nous sommes dans un contexte qui est particulier, qui est celui de l'EAD, donc qui implique, par rapport au présentiel, la formulation de consignes pédagogiques, beaucoup plus précises. On fait abstraction, là, vous êtes dans la salle, je regarde monsieur, je vois qu'il est attentif, qu'il m'écoute, il dodeline de la tête, il acquiesce, donc ça veut dire que mon discours visiblement passe, mais si je fais abstraction du présentiel et que j'installe de la distance, je ne vois pas. Donc je ne sais pas si mon message passe. Donc je vais devoir peut-être entrer plus dans le détail que ce que je ne le ferai dans un contexte présentiel. Est-ce que je fais figurer dans mon corpus, en tant qu'enseignant, des activités d'auto-évaluation à la fin du cours, à la fin de chacun des chapitres, après une notion fondamentale ? Quel type d'activité d'auto-évaluation ? Des QCM ? D'accord. Question-réponse, est-ce que je fais un retour à l'étudiant sur les réponses qu'il a apportées à ces questions ? Est-ce que je propose dans le cadre de l'entraînement aux examens des devoirs corrigés type ? Je ne parle pas nécessairement de correction personnalisée. Est-ce que je donne des préconisations en matière d'organisation du travail, à savoir, avant de commencer l'apprentissage du chapitre 3, vous devez être certain de maîtriser telle et telle notion ? Toutes ces questions, en fait, on est amené à se les poser. En fait, tout ingénieur pédagogique est amené à se les poser quand il prend connaissance d'un support, d'un cours. L'enseignant, lorsqu'il conçoit son support, se les pose également. Je fais un petit rappel, je ne reviendrai pas sur le détail du questionnaire usage pédagogique, qui nous permet également de recevoir des réponses à des questions sur le contexte, sur la durée d'apprentissage. Ce schéma, comment peut-on le dire ? A l'origine, nous avons un document, un document de cours, qui va comporter différents éléments, qui va comporter ou pas des réponses aux questions que nous nous sommes posées sur la précédente diapositive. C'est un document qui est élaboré par l'enseignant, par l'équipe pédagogique. Les questions que nous allons nous poser reprennent, les questions que nous nous étions posées à la page suivante, en ajoutant une couche supplémentaire, qui est la couche juridique, notamment en matière de droit d'auteur, en matière de droit d'utilisation des ressources que l'on a intégrées dans le corpus, dans le document. Vous êtes enseignant en histoire, vous allez obligatoirement illustrer votre cours avec des photographies, je ne sais, de scènes historiques, de tableaux, mais la question c'est, est-ce que vous avez le droit d'intégrer ces documents-là, ces images-là, dans votre ressource pédagogique, en sachant que cette ressource pédagogique va être transmise à l'extérieur de l'établissement, sans accès authentifié, sur un support numérique physique, qui sera un CD-ROM. Donc, par rapport à l'utilisation que l'enseignant fait en présentiel, ça va générer une problématique supplémentaire. Est-ce que, dans le corpus, l'enseignant renvoie vers des ressources en accès libre ? On a de plus en plus de ressources en accès libre. Alors, quand je parle de ressources en accès libre, ce sont des liens vers des bases de données dans lesquelles figurent des articles, etc. Est-ce que ces ressources, qu'est-ce qu'on va faire avec ces ressources ? Est-ce qu'on va les embarquer dans le cours ? Est-ce qu'on a le droit ? Pas forcément. Au niveau de la mise en forme du document, pour favoriser la prise de repère, peut-être qu'il serait judicieux de communiquer des documents qui vont avoir une page de garde, qui vont utiliser une police dans une certaine taille, de façon à avoir une homogénéité au niveau du support. Je ne parle pas de standardisation. Et est-ce que, finalement, le parcours est... Bon, là, ça rejoint la problématique de l'enseignement à distance. Est-ce que le parcours est suffisamment structuré pour en permettre l'apprentissage à distance ? Sachant que, là, l'étudiant n'aura pas nécessairement la possibilité, si à un moment donné, une notion est difficile à cerner ou a besoin d'être explicité, n'aura pas nécessairement la possibilité d'accéder à des ressources à l'extérieur, des ressources qu'il trouvera dans le cadre d'une bibliothèque ou sur Internet. Nous prenons toutes ces contraintes, nous prenons ces documents, nous les intégrons, nous scénarisons la ressource. Tout ingénieur pédagogique, l'enseignant, va collaborer, l'ingénieur va faire des suggestions à l'enseignant, l'enseignant va peut-être restructurer. faire figurer les mentions concernant la propriété intellectuelle de ce qui a été utilisé dans le cours. Nous pouvons, et nous avons donc expérimenté, l'utilisation de logiciels, que l'on appelle des chaînes éditoriales, mais ceux-ci pourraient être réalisés, intégrés, dans tout logiciel de type système de gestion de contenu, CMS. Mais en ayant à l'esprit que la ressource qui devra être produite pourra être une ressource multimédia web, donc embarquant les vidéos, embarquant les fichiers audio, embarquant les images, les activités, les QCM interactifs, mais attention, sans connexion, non connectée à Internet. Donc il faudra faire abstraction des liens, où il faudra trouver une solution pour embarquer les documents vers lesquels les liens renvoient. Ce type d'outil nous permet également de générer cette ressource au format web. Je verrai des exemples dans les slides suivantes, mais également automatiquement des documents PDF avec une table des matières, une page de garde, une numérotation des pages, et également des documents, si les lisseuses et les tablettes pouvaient un jour, ou du moins, nous ne savons pas ce que pourrait générer également, une ressource au format portable qui puisse être installée sur ce type de support. Alors des exemples ici. Un premier exemple, qui est un cours, qui a été scénarisé, réalisé avec le logiciel de chaîne éditoriale Scénari. Alors nous allons parler d'abord des avantages de ce type de processus, et ensuite des inconvénients. Alors les avantages, effectivement, on a une ressource au format web qui pourrait être intégrée dans un environnement d'apprentissage. Cette ressource au format web est accompagnée, ou du moins peut être accompagnée, de documents PDF, structurés, numérotés, qui peuvent être téléchargés par le RLE, remis à l'étudiant, imprimés par l'établissement. Voilà. Premier exemple de ressource. La ressource web est navigable. Quand je parle de ressource web, même si j'emploie le terme web, attention, je fais l'abstraction de la connexion Internet. C'est une ressource accessible directement sur le CD. On lance le CD, il nous apparaît un environnement. On clique sur, par exemple, l'intitulé du premier enseignement. La ressource apparaît. Second exemple. Et là, cet exemple, c'est une ressource. Université Paul-Valéry, c'est une ressource en Occitan. Je n'ai pas pris l'exemple de la ressource de latin, volontairement. Puisque les dames qui sont au premier rang ont collaboré à la création d'un module multimédia, remis à niveau en latin. Mais je n'ai pas pris cet exemple volontaire. L'Occitan... Je peux vous dire que ce module-là est-il déjà donné en centre de détention ? Tu peux le dire ? Ce module a été remis en centre de détention. À Saint-Mort. À Saint-Mort. Voilà. C'est un module multimédia qui peut être joué de manière non connectée. C'est le but. Et qui comporte, vous le voyez, en page, au milieu de la page, qui comporte des fichiers audio qui peuvent être lancés par l'étudiant. C'est une ressource de langue vivante, oralité du discours, donc compréhension orale. Et il est vrai que ça nous permet justement de répondre à l'apprentissage des langues. On pourrait même aller plus loin encore. Permettre ainsi à l'étudiant de s'enregistrer. Là, c'est une autre question. On a déjà fait ce genre de choses. Idem, comme cette ressource a été réalisée sous le logiciel Scenari, Chain, avec le modèle Opal, pour ceux qui connaissent, personnalisé, aux couleurs, voilà, adéquates, permettrait également, bon là, je ne l'ai pas fait figurer, mais permettrait de générer un PDF. Alors, quid du PDF ? Les fichiers audio dans le PDF ? Là, pour l'instant, ils ne sont pas embarqués. Mais nous travaillons, nous avons commencé à travailler sur les dernières générations de PDF, sur l'intégration de fichiers vidéo et de fichiers audio dans les PDF. Et franchement, c'est intéressant. Ça fonctionne aussi. Un troisième exemple. Une ressource, donc, une ressource qui a été produite dans une de mes vies antérieures pour l'université virtuelle environnement-développement durable qui est une ressource sur les risques naturels, qui est une ressource, donc, qui a été scénarisée. Huit enseignants auteurs, des médias, des images, les objectifs d'apprentissage, un glossaire, des activités d'auto-évaluation. Donc, ça permet de générer, en fait, enfin, c'est agréable. Après, attention, je ne suis pas une fan absolue. Je fais partie d'une génération qui est encore, qui est habituée à manipuler du papier. J'aime bien manipuler du papier. Donc, ça existe. Pareil, on peut générer un PDF à partir de la ressource. Mais, bon, c'est une ressource au format web qui peut être jouée en mode déconnecté aussi. Concernant les ressources pédagogiques, quelques exemples, en fait, de ce qui peut être réalisé et de ce vers quoi, de ce vers quoi nous aimerions, enfin, nous aimerions tendre dans l'absolu. Alors là, j'interroge, si vous me permettez d'interroger la salle, plus particulièrement les personnes qui représentent l'administration pénitentiaire. Est-ce que vous pensez que l'on puisse travailler, que l'on puisse s'orienter sur ce type de ressources ? Du moins, pour la... On pourrait imaginer aussi un dispositif qui contienne le cours sur PDF et des activités d'entraînement, d'auto-évaluation, etc. sur, pourquoi pas, sur CD-ROM, avec des ressources plus dynamiques que l'étudiant pourrait... Sur lesquelles l'étudiant pourrait travailler en salle multimédia. Il étudie en cellule sur les documents papiers ou sur PDF s'il a un ordinateur. Il travaille en salle multimédia, il fait des activités, il avance dans son apprentissage, je dirais, de manière... Ce que vous présentez là, c'est un enrichissement par rapport à un contenu qui serait un contenu sans lien, sans... Il ne faut pas oublier que même à l'intérieur de la convention qui lit d'ailleurs l'administration pénitentiaire et l'éducation nationale, la convention dont Isabelle parlait ce matin, Isabelle Brouillon parlait ce matin, celle de 2011, déjà, on a intégré le fait qu'il y a à prendre en compte donc par les deux administrations, donc aussi par l'administration pénitentiaire, le fait qu'on était sur des modalités d'enseignement qui sont des modalités d'enseignement qui évoluent, qui vont vers du multimédia, que bon, tout à l'heure, j'entendais ce matin Alain Boussary parler du fait qu'il y avait une espèce de handicap, mais ce handicap-là, on peut aussi lui donner un autre nom qui est un nom ancien qu'on a appelé la fracture numérique et le fait qu'on ait besoin de faire en sorte que les détenus, alors qu'ils soient étudiants ou que ce soit d'autres détenus, même au-delà des détenus scolarisés, ont besoin d'avoir un apport sur ce qui est les nouveaux moyens de communication en général et aussi les nouveaux moyens d'apprendre. Alors ce que vous interrogez, c'est le fait que l'on puisse aller plus loin dans l'état actuel des choses. Bon, ce qui est toujours une difficulté, c'est qu'on sera tributaire de ce qui est installé dans les établissements pénitentiaires. Il y a assez souvent quand même, enfin je pense qu'il y a des... Quand les enseignants travaillent en milieu pénitentiaire, ils savent bien que mettre à jour un... ne serait-ce que... ce qui serait un plugin, enfin, plus en... Oui. ces petites choses qu'on utilise pour faire en sorte qu'on ait de la vidéo qui apparaisse à l'écran, parfois, on se rend compte qu'il y a des mises à jour d'ordinateurs qui font que si on passe d'une machine à une autre... Alors, là, je crois que l'enjeu, il est aussi au niveau des unités pédagogiques régionales qui sont situées dans l'administration pénitentiaire au niveau régional, de faire en sorte qu'on puisse, j'allais presque dire, entre guillemets, sécuriser l'environnement pédagogique, y compris l'environnement numérique, de façon à ce qu'on soit le moins possible. Mais bon, ça, c'est aussi des choses anciennes. Fanny Salan l'avait écrit dans son ouvrage en 2010. Il y a sûrement à penser à uniformiser au maximum ce que l'on obtient de l'administration accueillante, les unités locales d'enseignement. Donc, très précisément, l'administration pénitentiaire, de, là, pour le coup, encore, j'emploie le terme de sécuriser un peu volontairement, mais de sécuriser les dispositifs auxquels on a accès, parce que ce qui serait assez pénible, c'est de se rendre compte qu'on peut potentiellement proposer certains dispositifs et qu'on ne peut pas vraiment les utiliser sur le terrain. En fait, tous les produits que je vous ai présentés sont réalisés sur des formats vraiment standards. Après, ce que j'évoquais, les PDF intégrant des vidéos, intégrant des fichiers audio, c'est vrai que ça existe, ça ne fonctionne pas trop mal, mais par contre, ça demande une actualisation, effectivement, des plugins, de la machine, et là, on ne peut pas garantir que, dans le cadre de l'expérimentation qui est menée au travers de l'action 13, des défis, un des enseignants a retravaillé son cours et a proposé spontanément un PDF intégrant des vidéos. Et effectivement, on n'a pas pu utiliser ce type d'outils parce que, nécessitant la dernière version d'acrobate, on ne pouvait pas garantir qu'en établissement pénitentiaire, justement, dans des délais aussi contraints, l'installation du plugin ou du moins de la dernière version d'acrobate puisse être effectuée. Donc, c'est vrai que le produit a existé, mais nous ne l'avons pas transmis sous cette forme-là, nous disant que, voilà, on rencontrerait un écueil. Ce qui est important, et je crois que, bon, tout le monde en a conscience, c'est que c'est un gros travail, un gros travail de la part des collègues, de la part de l'ingénieur pédagogique. Là, c'est pour une ressource, c'est-à-dire un cours, il faut penser que, par semestre, vous multipliez par 15. Donc, pour un seul étudiant, c'est deux fois, 15 fois ça pour que ça puisse être utilisé. Donc, c'est vrai que c'est important aussi. Pour nous, le plus simple, c'est, on envoie un PDF, un cours, vous le tirez, et puis après, c'est fait. Voilà. Si on veut aller plus loin, et pour la réussite, si on fait vraiment de l'enseignement à distance, si on veut vraiment faire de l'enseignement à distance adapté au public qu'on a, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, et qu'il faut qu'on arrive à trouver comment on peut utiliser au mieux cela. Parce que, sinon, il y a quand même un certain découragement. L'université, on n'a pas de financement pour ça. Alors, certes, c'est des choses qui peuvent resservir, qui de toute façon servent à l'enseignement à distance, en général. Mais, s'il vous plaît, il y a quand même rien que ces documents-là, il y a un énorme travail pour les enseignants qui sont... Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à faire que ça soit utile et qu'on puisse le mettre en place. Sinon, il y a quand même un certain découragement qui fait qu'on envoie le PDF, et puis, il n'y a plus rien qui se passe, mais en même temps, l'étudiant ne va pas réussir non plus, parce que c'est quand même assez aride, et on n'est plus dans ce type d'apprentissage-là. Nous avons expérimenté le format présenté là, avec Mela. Cette année. Cette année. Ils l'ont reçu. Pardon. Ça semblerait assez logique d'imaginer qu'on se trouve avec un outil qui serve à d'autres étudiants, que les étudiants empêchés qui sont donc incarcérés. En fait, vous parliez d'outils qui servent justement à d'autres étudiants. Pour l'instant, ça n'existe pas. En fait, l'idéal, la boîte à outils idéale serait, voilà, j'intègre mon cours, mes animations, et suivant le type de public pour lequel je dois générer la ressource, je la génère sans lien Internet. Je la génère avec, par exemple, pour les publics en situation de handicap, je ne sais pas, visuel, avec le descriptif de la vidéo que l'enseignant a intégrée dans le cours et je vais générer la version, pardonnez-moi l'expression, complète, standard, avec tous les artefacts pour le public lambda qui constitue la plus grande partie des étudiants. Mais bon, pour l'instant, ceci n'existe pas, mais nous y avons, nous l'avons imaginé. Oui, mais en même temps, vous évoquez le fait que vous avez déjà eu des lieux expérimentaux, etc. Moi, j'étais un petit peu, les lieux expérimentaux, les expériences, je suis un petit peu vacciné de ça et j'en ai un peu souffert parce qu'on a évoqué tout à l'heure Internet en prison. Pendant six ans, j'ai travaillé comme adjoint à l'administration pénitentiaire, enfin l'adjoint du responsable et de la responsable de l'enseignement. Et puis, je suivais particulièrement les cyberbases qu'on appelait les cyberbases. Mais alors, ça a une forme d'échec puisqu'on voit qu'on n'a pas réussi à aller au-delà de l'expérimentation mais dans l'expérimentation on a appris quand même beaucoup de choses. Je pense que les expérimentations sont assez intéressantes il me semble. Alors, je ne voudrais pas aller trop vite en besogne mais si on arrive à établir déjà grâce à la FIED un dispositif vraiment de collaboration ensemble si on arrive à avancer vous-même université par université vous allez trouver peut-être encore plus facilement des lieux d'expérimentation pédagogique. Le fait d'être à l'intérieur d'être déjà inscrit dans cette logique on peut peut-être arriver à avoir beaucoup plus la possibilité de mutualiser ces différentes expérimentations. Permettre aussi de faire des retours réguliers à l'institution administration pénitentiaire de façon très globale parce que ça peut être aussi passé par les UPR qui sont l'éducation nationale et aller vers l'administration pénitentiaire pour dire voilà ce qui est possible dans quelles conditions et bon alors ce que je décris là donc je n'apporte pas de réponse ce que je décris là c'est peut-être un moyen de progresser tout en sachant qu'il ne faut peut-être pas aussi trop se focaliser sur des aspects purement techniques parce que moi ce qui m'a frappé quand même dans la journée d'aujourd'hui bon j'avais un peu une idée préconçue mais comme Fanny Salan dit que les détenus qui sont à un niveau universitaire sont des détenus qui ne ressemblent pas aux autres détenus les étudiants dont on parle ne ressemblent pas tout à fait aussi aux autres étudiants pourtant il faut qu'ils s'en rapprochent je pense qu'il faut qu'on trouve les moyens de rendre ces personnes réellement étudiants il y a plusieurs personnes qui en ont parlé ce matin il ne suffit pas simplement de s'inscrire il ne suffit pas simplement d'avoir une carte d'étudiant il suffit aussi de se sentir étudiant ce sentir étudiant ça passe sûrement aussi par pouvoir avoir des contenus de cette qualité là de ce que vous avez montré bon d'où l'intérêt de vraiment de progresser la première le premier point concerne donc je vais afficher la slide mais ça n'est pas le point je dirais qui concerne l'accompagnement des enseignants et la sensibilisation des enseignants au sein déjà des universités à la production de ce type de ressources en direction de ce public particulier donc je citais quelques axes vous les retrouverez sur le diaporama et la dernière réflexion portée dans le cadre de l'accompagnement de l'apprentissage de l'étudiant sur l'accompagnement du RLE à aider l'étudiant alors l'accompagnement du RLE pourrait on peut le dénommer on peut l'appeler comme on veut on peut l'appeler guide pédagogique on peut l'appeler guide d'accompagnement de la formation c'est un document qui présente qui présente les caractéristiques de la ressource puisque l'étudiant est en contact avec une ressource et pas nécessairement avec un enseignant qui présente les caractéristiques de la ressource à minima le descriptif la finalité les objectifs d'apprentissage l'estimation du temps de travail même si cela est très difficile à faire des conseils méthodologiques la démarche d'apprentissage conseillé pour rentrer dans ce cours mais également l'organisation des activités l'organisation des activités les modalités d'utilisation pédagogique des conseils méthodologiques où là le RLE sera réellement en capacité peut-être d'aider l'étudiant s'il figure dans la ressource également des ressources de remédiation s'il n'a pas compris tel ou tel point qu'il puisse retourner sur ces ressources de remédiation à minima les énoncer les corriger de chaque activité et nous évoquions en conclusion pourquoi ne pas aller ça rejoint ce que vous venez de dire monsieur vers le partage réellement de pratiques et le retour sur ces différentes expérimentations que nous avons menées est-ce que ce type de document par exemple entre RLE je ne sais pas si vous avez régulièrement des réunions au niveau national ou du moins au niveau des UPR comment si ce type de document peut vous être utile pour accompagner un étudiant qui par exemple se lance dans une L1 de philosophie voilà nous en avons terminé merci merci Applaudissements